Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes sur la chaîne Beaver Boxing, la chaîne qui parle de l'histoire de la boxe, des boxeurs et des combats qui ont marqué l'histoire du noblard. Aujourd'hui on va parler d'un des plus grands boxeurs mexicains de l'histoire, si ce n'est le plus grand, Julio César Cavez. Julio César Cavez est un célèbre boxeur mexicain, il est connu comme le plus grand boxeur du Mexique. Il est connu pour avoir remporté le titre de champion du monde à 6 reprises dans 3 catégories de poids différentes au cours de sa carrière de 25 ans. Il détient également le record pour avoir défendu avec succès le titre mondial plus de fois que tout autre détenteur de titres. Pour le plus grand nombre de victoires au combat pour le titre, Pour le plus grand nombre de combats pour le titre, et il a eu la plus grande séquence de victoire de tous les boxeurs presque 13 ans. Julio César Cavez est né à Sonora au Mexique le 12 juillet 1962. Le père de Cavez, Rodolfo Cavez, travaillait sur le crime de fer, et Cavez et ses 9 frères et sœurs, il avait 4 frères et 5 sœurs, a grandi dans un crime de fer abandonné. Il a grandi dans un wagon. Il était issu d'une famille pauvre et enfant. Il a vu sa mère laver et repasser des vêtements pour gagner de l'argent. Cavez a commencé la boxe afin de gagner de l'argent pour sortir sa famille de la pauvreté. Il a commencé comme boxeur amateur à l'âme de 16 ans, peu de temps avant de déménager à Caliukan pour poursuivre son rêve de devenir boxeur professionnel. Cavez a commencé sa carrière de boxeur professionnel en 1980, quelques années seulement après avoir commencé sa carrière amateur. Il a remporté le titre mangueur de titre WBC des Superplumes en septembre 1984. Le combat était contre le boxeur mexicain Mario Azabac Martinez et il s'est déroulé à Los Angeles au Grand Olympique Auditorium. L'année suivante, Cavez a gagné contre Ruben Castillo et Rodger Mayweather. Cavez a été reconnu en tant qu'un campeur du monde des poids lignés par la WBA lorsqu'il a battu Edwin Rosario au 11ème round le 21 novembre 1987. L'année suivante, Cavez a battu Mayweather pour la deuxième fois et a remporté le titre WBC des poids super lignés. En 1989, il bat Sammy Fuentes au 10ème round avec un petit KO. Il a progressivement gravi les éclos des poids Walter et a remporté les versions WBC et IBF en 1989 et 1990. Le combat de Cavez contre Medrick Taylor, l'ancien champion IBF des poids Walter, a été l'un de ses combats les plus populaires. Au cours des premiers rounds, Taylor gagnait. Mais Cavez l'a sommé lors d'un dernier round extraordinaire et a remporté le combat. Ce combat avait lieu le 17 mars 1990. Suite à cette importante victoire, Cavez a fait une série de défenses de titres remarquables de 90 à 92. Le combat contre le champion WBO des poids Walter, Dor Matro Kamatro, en septembre 1992, a été une victoire claire pour Cavez. En 1993, il se bat contre Greg Hogan, un boxeur qui insulte Cavez et sa culture ainsi que sa famille et remporte le match devant un nombre record de fans. Cavez a démonté le boxeur au trans-talking et a vaincu l'ancien champion des poids lignés après 5 rounds brutaux. En 1999, Cavez a perdu un combat contre Willy Wise avec une décision unanime en 10 rounds. A l'âge de 38 ans, Cavez a défié Kostya Tsu, le champion des poids Walter, en 2000, mais a perdu le combat au 6ème round par TKO. Après ses défaites, Cavez a obtenu une victoire sur Terry Thomas en 2001 et a décidé d'annoncer sa retraite sur une note gagnante. Pourtant, en 2003, Cavez sort de sa retraite pour vendre sa défaite face à Willy Wise quelques années plus tôt. Cette fois, Cavez a remporté le combat en éliminant Wise au deuxième round. Cavez est retourné sur le ring pour un combat en 2004 et 2005 et il a remporté les deux. Cependant, en 2005, Cavez a perdu un combat contre Grover Wiley, après quoi il a déclaré qu'il se retirait enfin de sa carrière dans la boxe professionnelle. Par au cours de sa carrière, Cavez est impliqué dans l'abus d'alcool et de drogue. Il a développé une dépendance à la cocaïne. Tiens, tiens, comme beaucoup d'autres boxeurs. Il a été envoyé plusieurs fois en cours de désintoxication jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. C'est ngourci, Cavez reste sobre et est complètement hors de la dépendance. Il maintient une bonne santé et s'entraîne pour rester en forme. Il faut savoir que Cavez est classé numéro 50 dans l'indice de Ring Magazine des plus grands punkers de tous les temps. Au cours de sa carrière, Cavez a développé un palmarès de 107 victoires, 6 défaites et 2 matchs nuls. Voilà ce que je pouvais dire sur l'un des plus grands boxeurs mexicains de l'histoire. Avec aujourd'hui, Saúl Canelo Alvarez qui lorgne également sur le trône du meilleur boxeur mexicain de l'histoire du noblard. Mais Julio César Cavez marque tous les points pour qu'on dise de lui qu'il est le boss des boxeurs mexicains, des combats historiques, des chaos, une vie mouvementée et des titres contre les meilleurs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît ou même s'il ne vous plaît pas parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, likez, commentez, partagez. Ça boostera la vidéo et l'algorithme YouTube. La boxe anglaise en ce moment ne fournit pas trop d'infos, même si dans les prochaines semaines nous aurons sur le ring 4 des meilleurs boxeurs toutes catégories confondues, à savoir le combat entre Inouye et Fulton, ainsi que Harold Spence-Munior contre Monchoukou, Terence Crawford. Des petites vidéos sur l'histoire du noblard, ça fait toujours plaisir et ça nous donne de bons souvenirs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et comme toujours, vive la boxe. Sous-titrage ST' 501